Bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti on va faire la première partie du tutoriel du mini album que je vous ai présenté la vidéo juste avant donc pour faire ce mini album vous allez enfin pour faire la première partie en tout cas vous avez vu il ya la structure et puis à la partie à gauche et la partie à droite aujourd'hui je vais vous faire la partie à gauche et la prochaine vidéo ça sera la partie à droite donc aujourd'hui la partie à gauche plus la couverture on va faire voilà oui plus la couverture faut que je me remette dans le didi alors c'est parti pour faire la couverture il va vous falloir deux morceaux de cartonnette de carton donc là c'est du carton 1,5 mm aujourd'hui que je vais utiliser donc pareil le lien du carton il est dans la barre d'informations j'achète toujours mon carton sur l'éclat de verre donc vraiment je l'achète toujours sur l'éclat de verre mon carton donc voilà donc de la cartonnette de 1,5 mm il vous faut deux morceaux qui font 18 et demi sur 13 et demi pas de milieu puisque le milieu c'est avec un acétate et donc pour l'instant à l'heure je vous filme le tuto vous avez déjà vu la présentation mais pour l'instant l'album est pas encore fait j'hésite encore entre un acétate transparent ou un acétate avec des petits pois donc pour l'instant je vais laisser ça sur le côté quoi on va dire et ensuite pour la partie qui se trouvera à gauche on va avoir besoin de trois feuilles de papier alors on va avoir besoin d'une première feuille de papier qui sera comme ceci elle fait 18 cm sur 26,2 vous faites un pli à 13 un pli à 13,2 et après vous avez 13 donc là vous aurez comme ça ensuite le deuxième papier hop là qui est ici donc ça va s'ouvrir comme ça ça va s'ouvrir aussi comme ça hop voilà ça sera dessous même voilà donc on va dire le deuxième papier celui-ci il vous faut un papier qui fait donc là 13 cm et là 18 cm vous le faites un pli vous vous allez 0,5 plus loin donc 18 et demi vous faites un pli et après vous allez à 20 et vous coupez donc comme ça en fait on a un centimètre et demi de pâte de collage on a 0,5 d'épaisseur et puis on a 18 cm qui est la taille de la page ensuite j'ai fait une enveloppe dans du papier alors je sais pas si je vais garder cette enveloppe comme ça ou si je vais pas refaire une enveloppe avec du papier à motifs plutôt je pense que ça sera peut-être mieux donc j'ai fait une enveloppe pour vous montrer mais j'ai utilisé pour faire mon enveloppe toujours la même chose la pocket punch board de chez we are memory keepers je vous mettrai dans le i là une revue où je vous montre comment ça marche cette pocket punch board et un lien dans la barre d'infos pour pouvoir acheter la pocket punch board si vous voulez l'acheter donc on aura une pochette et on aura une pochette qui va se mettre dans le pli en fait voilà je vais percer des trous et avec un fil on attachera on aura du coup la pochette hop et ça sera comme ça ok on a ça et on a le dernier papier qui est ici donc qui fait 13 cm et celui-là effet sur la taille d'une page à quatre donc vous faites un pli à 18 cm un pli à 18 et demi et vous laissez tout le reste ça vous fait que vous avez un morceau qui fait 11,2 voilà et donc en tout on aura quelque chose comme ça enfin moi comme je le vois en tout cas donc on aura une enveloppe qui viendra là ici on aura quelque chose qui décorera tout ça tout après ça se refermera ici on va mettre des aimants tout ça tout ça et tout ça s'est collé là dessus ok et on a après le livret qui s'ouvre comme ça il y aura des aimants pour le tenir fermé parce que j'ai pas envie de faire une attache ou quoi que ce soit donc je pense que là on sera pas mal franchement là je pense qu'on est bien j'espère que ça va marcher comme dans ma tête je l'ai imaginé je vous rappelle que cet album ça ça vient pas de moi l'idée générale un je voulais bien dit dans la présentation je je me suis inspiré d'une vidéo que j'ai vu sur instagram alors attendez j'ai noté le nom parce que hop comme ça je vais vous dire la source c'est une vidéo que j'ai vu sur la chaîne enfin non sur le instagram de sandra delgado voilà donc je vais vous mettre le arroba sandra delgado là comme ça si vous voulez aller voir son instagram elle fait de très très belles choses c'est une espagnole et je trouve ça très très beau ce qu'elle fait donc voilà donc ça ça sera la partie ici et après la prochaine vidéo donc je sais pas quand cette vidéo va être va paraître soit un samedi soit un mardi mais voilà la prochaine vidéo juste après ça sera la partie de droite pour l'instant on s'en occupe pas donc pour faire cet album je vais utiliser la collection de papier de chez fdco comment elle s'appelle déjà magnolia sky je crois magnolia sky voilà donc cette collection je l'avais acheté plein de fois et en fait là j'essaye de vider un petit peu le stock de papier donc j'ai décidé d'utiliser cette collection donc je l'ai en format 30 30 j'ai des chutes de papier et gelé en format 20 20 donc pour l'instant je sais pas encore qu'elle qu'elle comment dire si je vais utiliser le 30 30 ou si je vais utiliser le 20 20 mais je pense que je vais utiliser les deux de toute façon d'une pour recouvrir les cartonnettes je vais utiliser du 30 par 30 et peut-être que pour juste les petites portions là de chaque côté je vais utiliser peut-être le 20 20 mais je sais pas bref je ferai un mix des deux peut-être ça sera peut-être plus intelligent voilà donc je vais tout d'abord ce qu'on va faire en premier c'est les couvertures les couvertures avec la reliure donc comme je vous l'ai dit j'hésite entre un acétate à petit pois comme ça celui-là il vient de chez Rita Rita ou alors un acétate transparent totalement transparent mais comme dans la collection il y a un papier à pois noir je me suis dit vous voyez que bon ça pourrait faire raccord et le chien qui boit et qui a ouvert la porte et tout ça ouais donc voilà je pense peut-être que quand même je vais partir sur mon sur mon acétate à pois comme ça ça rappellera un petit peu voilà donc je vais recouvrir de papier pour ça je vais vous mettre en musique en accéléré pour faire la la structure de l'album c'est très simple de toute façon je recouvre de colle ma ma cartonnette pardon ensuite je vais utiliser cette colle là la Giotto je suis en train de la finir donc voilà c'est pour pouvoir m'en racheter un tube de 1 litre en fait j'aime bien racheter un tube de 1 litre comme ça ça me fait pour toute la vie la prochaine fois je pense que je prendrai la colle chez l'éclat de verre du coup qui est spécial pour les reliures et tout donc pour les reliures et pour les structures donc je prendrai sûrement celle là donc là je finis mon pot tout ça je vais utiliser ça et je vais aussi utiliser mon kit que franchement je regrette pas du tout d'avoir acheté ce truc c'est un le kit vous savez de reliures de chez craftelier voilà hop celui là et il ya le thé il ya le truc pour faire les coins enfin franchement non j'aime beaucoup il ya une règle aussi comme ça pour découper le papier à la bonne taille enfin bref moi j'adore donc j'utilise toujours ce kit depuis que je l'ai acheté je l'ai utilisé à chaque fois que j'ai fait un album donc je vais recouvrir de colle appliquer mon carton sur mon papier je vais bien maroufler donc on m'arrive on m'en ouvre toujours moi je utilise toujours mon plioir de chez l'éclat de verre je m'en ouvre comme ça clac 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 et après je fais mes coins hop et en fait il faut que je recouvre uniquement la partie extérieure puisque à la partie intérieure ensuite je collerai ça ma structure comme ça donc voilà et avant de coller ceci il faut que je colle mon acétate pour faire mal ma reliure d'ailleurs la reliure la tranche elle fera 3 cm voilà donc bah c'est parti je vais vous mettre en musique en accéléré et on se retrouve bas une première fois quand j'ai fait les couvertures et avec la la tranche transparente c'est parti donc c'est parti je vais vous faire des petites voix off durant le tutoriel donc là j'ai découpé mon papier à la taille que je désirais pour faire la couverture donc j'applique ma colle avec mon pinceau cultura ça fait au moins trois ans que je l'utilise et je suis jamais déçu donc même j'en ai deux tellement et les poils sont toujours aussi doux ça c'est ce pinceau il est parfait je vous mettrai le lien dans la barre d'information et là j'utilise le kit de chez craftelier dont je vous ai parlé au début de vidéo pour faire la structure donc je vais vous laisser là avec l'application de la colle etc et les coins et puis je reviendrai quand je collerai l'acétate c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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